Pourquoi le port des masques? Parce que lorsque le malade tousse, il émet des gouttelettes, le masque constitue une barrière. En fait, le masque piège les gouttelettes, donc évite la contamination de l'entourage. Quels sont les différents types de masques qu'on a actuellement? Il faut dire qu'essentiellement, il y a deux types de masques. Donc, les masques non professionnels et les masques professionnels. Les masques non professionnels, c'est celui-là, qui est fabriqué par tous les tailleurs de la ville. C'est un masque appelé également masque grand public. Ce masque a l'avantage d'être accessible. Il ne coûte rien du tout, donc il est accessible. Il est facilement accessible et on peut le trouver dans tous les coins de la rue. Ce masque protège l'entourage et protège le vis-à-vis. C'est pour ça que nous, personnels, disons que ce masque est un masque solidaire. C'est un masque vraiment altruiste. Donc, moi, en le portant, je protège mon vis-à-vis, je protège mon entourage. Et si dans mon entourage, tout le monde porte ce masque, nous sommes donc tous protégés. Donc, pour le résumer, ce masque n'est efficace que si tout le monde le porte. Le deuxième type de masque, ce sont les masques professionnels. Il y a les masques chirurgicaux, qui sont donc, comme on le dit, des masques à usage chirurgical. Initialement, ces masques sont utilisés par le chirurgien lors de l'intervention pour éviter de contaminer le champ opératoire et éviter de contaminer le matériel. Mais il est aussi utilisé par le personnel de soins pour se protéger des projections de liquides biologiques. Ce masque, donc, protège le personnel contre la projection de liquides biologiques. C'est un masque à usage professionnel. Le deuxième masque à usage professionnel, c'est ceux-là. Ce sont les masques FFP2 et le masque FFP1. Et ces masques sont également appelés des masques N95, de leur appellation anglo-saxon. En plus des propriétés de protection, ces masques sont filtrants. Ils filtrent les particules. Et donc, on a les masques FFP1, on a les FFP2, mais il y a également les FFP3. Et la sécurité, la sécurité du masque FFP1, FFP2, pardon, est un cran au-dessus du masque FFP1. Et le masque FFP3 a également une sécurité un cran au-dessus du FFP2. Ces masques sont utilisés uniquement par le personnel travaillant en première ligne. Ils sont utilisés par les personnels qui prennent en charge les patients COVID-19. C'est pourquoi leur utilisation requiert une certaine formation. Et ces masques font également partie de tout un arsenal qu'on appelle équipement de protection individuelle, allant du calot, en passant par la surblouse, le surblouse, pardon, et les gants, les bottes. Donc, ce masque, il fait partie de tout cet arsenal de protection du personnel travaillant en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada